Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on va vous parler du calcium et on va en parler avec Pierre Joyeux. Pierre Joyeux, vous êtes expert en nutrition, vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte de la nouvelle révolution alimentaire. Le calcium, d'abord, qu'est ce que c'est ? Le calcium, c'est un sel minéral indispensable à la santé que le corps ne sait pas fabriquer. Il faut donc aller chercher dans l'alimentation. Et pour une bonne fixation du calcium, notamment sur les os, on a besoin d'un dosage en vitamine D optimal. On va le chercher dans l'alimentation. Où on trouve ce calcium ? Alors très facilement dans les produits laitiers, c'est ce qu'on conseille d'emblée à tous les patients. Et les recommandations officielles en termes de consommation de produits laitiers, c'est un à deux produits laitiers par jour maximum. Mais attention, le calcium ne doit pas être apporté exclusivement par les produits laitiers. Alors, par quoi d'autre ? On peut trouver du calcium dans tous les végétaux. On peut en trouver aussi dans les eaux minérales. Quelles qu'elles soient, qu'elles soient du robinet, qu'elles soient en bouteilles, les eaux minérales apportent une très bonne quantité de calcium. Dans les végétaux, on va en priorité consommer des crucifères, la famille des choux qui contiennent beaucoup de calcium. On va consommer des petits poissons gras, notamment les sardines avec les arêtes, certains crustacés, certains mollusques qui contiennent du calcium. Et aussi les oléagineux. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes contiennent énormément de calcium. Et c'est un apport très important et très intéressant en termes de calcium. Les produits de la mer aussi. Les produits de la mer aussi sont très intéressants. Et aussi les abats, le foie, les rognons sont très intéressants pour apporter du calcium. Vous avez mentionné l'eau. Alors, est-ce qu'en buvant beaucoup, on peut consommer trop de calcium par jour ? Alors, en buvant énormément, on ne va pas surconsommer le calcium. Mais ce qui peut être dangereux, c'est une complémentation au calcium qui peut augmenter une certaine toxicité dans le corps. Donc, il faut faire attention aux complémentations. Le calcium, on en a besoin. Mais attention à ne pas en consommer trop à travers des complémentations. Nos émissions vous plaisent ? Alors, aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.